Salut les Bruts et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne intermittent, du fasting, si c'est adapté pour les pratiquants de musculation. Alors déjà, le jeûne c'est quoi ? Le jeûne c'est quand on arrête de manger pendant un moment, donc ça peut être plusieurs heures, une journée, voire des journées complètes. Donc il y a plusieurs types de jeûne, il y a le jeûne sec, donc là c'est le jeûne où on se prive aussi de boire. Moi je vais vous parler du jeûne classique, du jeûne où on peut boire, mais que des boissons qui n'apportent aucune calorie. Alors le jeûne intermittent, c'est le fait de ne pas manger pendant un moment et après de reprendre une alimentation classique. Donc ça peut être de plusieurs jours ou juste une journée par semaine, ou sinon pendant une période donnée, pendant une journée. En fait, on pratique tous, même sans le savoir, le jeûne intermittent, au moins pendant nos heures de sommeil. On jeûne donc à peu près 8 heures par jour. Alors comme type de jeûne, il y a la warrior diet. Le jeûne là, on ne mange pas de la journée et arrivé le soir, on fait un gros repas. En fait, on prend toutes nos calories sur un seul repas. Après, il y a les jeûnes religieux, donc comme le ramadan. Par contre là, c'est un jeûne sec. Pendant toute la journée, on ne va pas boire ni manger et on va continuer à s'alimenter normalement au coucher du soleil. Alors moi, le jeûne qui m'intéressait le plus, que j'ai pu tester, c'est le jeûne, c'est la méthode Languin, c'est le jeûne 16-8. Alors pourquoi 16-8 ? Ben simplement parce qu'on va jeûner pendant 16 heures et s'alimenter sur une tranche horaire de 8 heures. Alors moi, je le pratiquais de la manière suivante. Pour moi, c'est le plus simple. C'est que j'arrêtais de manger à 20 heures et je recommençais à manger le lendemain à partir de midi. Alors par exemple, si j'étais en phase de maintien à peu près à 2300 calories, au lieu de répartir mes 2300 calories de 6 heures du matin jusqu'à 22 heures le soir, là, je consommais 2300 calories de midi à 20 heures. Alors avec le jeûne, moi, j'ai senti plusieurs bienfaits. Pendant les périodes de jeûne, je trouvais vraiment que j'avais l'esprit alerte. Ça me facilitait la réflexion et autres. Alors pour les performances sportives, il y a une étude qui date un peu, qui date de 1983. Il y avait des personnes qui avaient jeûné 3 jours et demi et ils avaient gardé les mêmes capacités physiques. Alors ça, j'ai pas retrouvé cette étude. Elle a été citée dans un de mes livres, mais j'ai pas réussi à la retrouver. Et j'aimerais bien l'avoir parce que, je sais pas, si on manque un peu de glucides, 3 jours et demi, ça fait beaucoup, quoi. Moi, personnellement, avant un test d'endurance, si d'une grande course ou autre, je sais que si on fait plein de glucides, de bons glucides, ça va nous booster quand même. Donc c'est relatif pour moi. Par contre, il y a une étude très intéressante que je vais vous mettre le lien en descriptif. Cette étude, en fait, elle traite des effets d'une alimentation limitée dans le temps, donc sur un jeûne 16-8, pendant 8 semaines, sur le métabolisme basal, la force maximale, la composition corporelle, l'inflammation et les facteurs de risque cardiovasculaires chez des hommes qui s'entraînent. Donc je vous mets bien en descriptif. En fait, cette étude, elle nous apprend qu'en pratiquant le jeûne intermittent et en continuant à s'entraîner, ils ont fait deux groupes. Donc un groupe qui s'alimentait sur une journée complète à un certain nombre de calories avec la bonne répartition de macros et un deuxième groupe qui consommait le même nombre de calories avec la même répartition de macros mais par contre que sur 8 heures. Ils se sont aperçus que le groupe qui utilisait le fasting, le 16-8, ils avaient des meilleurs résultats en perte de graisse, donc ils perdaient plus de masse grasse et qui préservaient leurs muscles. Les deux groupes, ils ont préservé leur masse musculaire donc cela nous prouve que le fasting ne nous fait pas perdre de muscle. Si on a le bon nombre de calories et la bonne répartition de macros, on va conserver notre muscle. Par contre, on va perdre de la graisse. Alors pour ce qui est par contre de la prise de muscle, donc de la prise de masse musculaire, par contre là, je vous déconseille le jeûne intermittent. Si vous voulez prendre de la masse, de la masse musculaire, il faut vous alimenter sur une plus grosse tranche horaire, donc du matin jusqu'au soir et éviter de sauter un repas. Alors par contre, si votre objectif, c'est une perte de graisse mais en maintenant votre taux de masse musculaire, le jeûne intermittent 16-8 peut vous aider. Alors par contre, pour ceux vraiment qui ont peur de perdre du muscle avec le jeûne intermittent, ce que vous pouvez faire pour vous rassurer éventuellement, c'est de prendre des BCA 30 minutes avant votre entraînement. Mais ce n'est pas ça qui va vraiment jouer. Dans l'étude en question, il n'y a pas eu de prise de BCA et le groupe qui a pratiqué le jeûne intermittent n'a pas perdu de muscle. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez d'autres informations sur le jeûne intermittent et la musculation. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu aussi et je vous dis à bientôt les Bruts sur Sport Brutal. Sous-titrage ST' 501